Bonjour tout le monde, c'est Julien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant la création de ma nouvelle chaîne. Je crée une chaîne secondaire qui s'appelle le DC du Phénix. Pourquoi créer une chaîne secondaire ? Ce n'est pas compliqué, c'est pour rassembler toutes mes vidéos de DC à un seul endroit. C'est simple, clair, net et précis. Vous aurez toutes mes vidéos de DC sur cette chaîne. Si vous êtes passionné de DC, allez sur le DC du Phénix. Si vous aimez notre contenu général avec les jeux vidéo, l'ouverture de Pokémon Ugeo Magic et le contenu d'Orphea, restez sur MarkerOrphea. Sur cette chaîne, je vais re-uploader toutes mes vidéos depuis 2019, c'est-à-dire une soixantaine de vidéos. Pour arriver à être au même niveau que la chaîne MarkerOrphea, je vais aussi re-uploader des vidéos de Leader Price Club, les dernières vidéos que j'ai faites sur le DC. Et après, je continuerai à uploader mes vidéos sur la chaîne MarkerOrphea et sur la chaîne l'EDC du Phénix. Donc si vous êtes abonné à MarkerOrphea et que vous intéressez à l'EDC, vous n'êtes pas obligé d'aller sur l'EDC du Phénix. Si vous êtes intéressé juste à l'EDC, vous pouvez aller sur l'EDC du Phénix. Comme ça, tout sera regroupé sur une seule chaîne. Je ferai aussi quelques contenus exclusifs, en plus des uploads, qui seront des contenus exclusifs de mes anciennes vidéos, puisque je ne remettrai pas sur MarkerOrphea. Je ferai quelques contenus exclusifs au niveau de la chaîne l'EDC du Phénix, mais les vidéos principales seront uploadées sur les deux chaînes. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Par exemple, si sur l'EDC du Phénix, j'ai mes meilleures chaînes favoris dans le domaine de l'EDC, qui d'ailleurs n'ont pas changé, parce que c'est toujours au même niveau, celle-là, par exemple, ce sera spécifique à l'EDC du Phénix. Par exemple, si j'ai un coup de gueule, j'ai commandé un truc, il ne s'est pas arrivé, d'ailleurs, comme ce qui est arrivé hier, qui n'est pas arrivé, j'ai un petit coup de gueule à passer, je passerai uniquement sur l'EDC du Phénix. Je ne vais pas le passer sur la chaîne MarkerOrphea. MarkerOrphea, c'est une chaîne qui est quand même avec 5000 abonnés. On fait quand même attention à ce qu'on fait dessus, je ne vais pas aller pousser des coups de gueule comme ça, n'importe comment. Tandis que sur ma chaîne, ce sera vraiment ma chaîne spécifique à moi, où je pourrais péter un câble si on me prend la tête pour des conneries. Voilà, comme hier, c'était une horreur, c'était horrible, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, étant donné que mon portable, il n'y a plus que 10% de pile. Voilà, donc l'EDC du Phénix, nouvelle chaîne secondaire, qui sera pour moi ma chaîne secondaire et principale au niveau de l'EDC. Et n'hésitez pas à vous abonner, je vais mettre un encart tout en bas de ma chaîne. Vous n'avez qu'à descendre la chaîne MarkerOrphea, vous n'avez qu'à descendre tout en bas. Et vous aurez le beau panneau publicitaire pour l'EDC du Phénix. Et je vais faire la même chose sur MarkerOrphea en mettant un beau petit panneau publicitaire pour notre chaîne principale. Comme ça, on va pouvoir se renvoyer des abonnés sur nos deux chaînes. Et je vais commencer dès ce soir à ré-uploader des vidéos de 2019 sur la chaîne EDC du Phénix. Quand j'aurai fini 2019-2020, je ré-uploaderai celles qui sont en ce moment sur MarkerOrphea. Et comme ça, on sera à plat. Pour les deux vidéos, on aura un contenu qui sortira en même temps. Et après, bien sûr, il y aura du contenu exclusif pour ma chaîne secondaire. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette nouvelle vous plaira. Et on se retrouve très bientôt sur le DC du Phénix ou chez MarkerOrphea. Sous-titrage Société Radio-Canada